salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes sur une énorme pièce une énorme vidéo et vous allez comprendre pourquoi bon c'est la première fois que je mets un tel prix dans une figurine mais faut dire ce qui est elle envoie du lourd les détails sont présents une qualité parfaite malgré des petits défauts on pourra en parler mais surtout une histoire quand même assez intéressant donc comme vous avez pu le voir sur la miniature sur le titre nous sommes avec une énorme bois boite nous sommes avec le dragon ball super double bw fc zukei tenkashi budokai 3 super master star peace the super saiyan 4 sans goku two dimensions ban presto world figure colossum 10e anniversaire par ban presto et par bandai spirit nous sommes voilà avec du goku en super saiyan 4 mais cette fois ci en super master star peace donc une énorme figurine du moins c'est la première pour moi que j'ai en aussi énorme en fait j'avais quand même les centimètres d'après la description mais en fait faut pas prendre en compte les centimètres normalement elle fait du 25 cm j'ai des figurines voilà dan presto tout ça qui sont de cette taille là mais jamais jamais j'aurais pu penser même avec des photos ou même en regardant des vidéos qui se font rares sur cette figurine quand même c'est plus c'est plus des américains ou des japonais qui font des vidéos sur sur cette sur cette pièce mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été aussi colossal là pour le coup le colossal figure et on sait pourquoi il est là donc non c'est franchement même la boîte allait aller parfaite elle est très représentatif de ce qui est la figurine donc là on peut voir le sang beaucoup sous différents angles je vous rapprocher comme ça vous allez mieux voir voilà moi je tiens vraiment c'est ici là je trouve que c'est ça vraiment plutôt bien si vous voulez ranger les boîtes avec les figurines c'est plutôt cool bon c'est du dragon ball super pour la licence cette bois boîte vient d'europe j'ai commandé ça sur chibi akibara pour un prix de 69 euros et quelques j'avais quand même assez peur en fait du rendu parce que bon bah j'ai vu j'ai regardé quand même pas mal de vidéos pour voir ce que ça pouvait donner et tout et je vous avoue que j'ai largement préféré la version deux dimensions plutôt que la version originale parce que je trouve qu'elle donne un à la plus un côté de profondeur vraiment plus ancrée et au même niveau du visage ça change complètement tout sur la classique je trouve qu'il a un visage un peu trop affiné alors que là le fait que ce sont deux dimensions et bien ça lui donne un côté un peu plus je dirais pas un peu plus carré ça serait trop trop gros mais un peu plus mieux travaillé on va dire mais après ça reste que mon avis je sais que là voilà pas trop de femmes ces figurines là je sais pas trop pourquoi parce qu'en vrai la qualité justifie largement le prix et waouh quoi waouh c'est un truc de ouf sachez déjà que elle pèse à peu près un peu plus d'un kilo je crois donc voilà je vais vous montrer les pièces c'est parti ça c'est en quatre pièces je vais bien évidemment déjà déballé pour voir s'il y avait des pets et tout donc là nous avons le petit socle voilà avec un numéro dégueulasse dessus je vais rejoindre plusieurs youtube heures sur ce qu'ils ont dit par rapport à cette figure parce que bah d'une j'ai été d'accord et parce que de deux je le pense aussi bon voilà ce genre de ce que j'ai vraiment pas l'habitude c'est la première fois que j'en ai ans et c'est un moule voilà alors que la figurine tient de base mais c'est juste une sécurité donc déjà fort dommage qu'ils aient pas plutôt fait je sais pas une sorte de petit rocher ça leur coûte vraiment rien de faire ça de modeler ça avec un numéro alors je sais pas trop à quoi ça correspond ce genre de numéro en vous pourrez le voir là de toute façon je vous ferai les petits détails en photo juste à côté comme ça vous pourrez suivre aussi en image pour voir mieux parce que je sais que la luminosité est un peu relou chez moi nous avons la queue voilà la queue qui est juste insane déjà voilà la queue les détails tout ça donc nous avons un peu alors c'est du rouge rosé un petit peu pour cette partie là et là on repart vraiment sur un un rouge un peu plus bordeaux voilà donc si je me souviens bien il ya ma femme qui avait trouvé un petit défaut de peinture faudrait que je le retrouve voilà il est ici donc voilà il ya un petit bout de peinture qui a sauté bon au pire des cas je vous prendra en photo comme ça vous verrez mieux aussi de ce côté là de toute façon à chaque fois ça va être suivi d'image parce que j'ai quand même deux trois trucs à vous dire donc ça voilà pour la queue là c'est là où j'étais vraiment choqué c'est au niveau regardez ça regardez la taille de ses ccc jambes c'est juste incroyable alors ça pèse vraiment son poids la peinture est magnifique vraiment j'ai trouvé aucun défaut sur cette partie du corps au niveau du pantalon de la ceinture des chaussures je n'ai trouvé aucun défaut apparent parce que il y en a qui ont du des défauts mais c'est plus au niveau des vie du visage on en parlera après donc voici un petit peu pour les jambes après je vous mettrai une figurine à côté pour vous rendiez compte un peu de la bête mais déjà rien que là voilà je peux voilà je ferme ma main entièrement sur une jambe pour vous dire bon après j'ai pas des grosses mains ça c'est sûr mais mais voilà quoi faut que vous rendiez compte un petit peu que c'est c'est bestial c'est vraiment un gros morceau il ya aussi quelque chose d'autre dont j'aimerais vous parler vis-à-vis de cette figurine parce que il ya pas mal de choses à dire on va pas se mentir donc voilà je vais emboîter la queue comme ça ça sera déjà fait alors oui il faut un petit peu forcé sur cette figurine parce que c'est quand même master déjà vous pouvez vous rendre compte un petit peu voilà c'est immense façon j'ai préparé le maître pour pour vous faire quelques pour calculer tout ça donc voilà là on va partir sur la sur le buste qui a été pas mal critiqué que ce soit au niveau de la chauvelure ou sur certains défauts que certaines personnes ont pu avoir moi j'ai eu la chance j'ai pas eu le défaut du regard j'en ai un mini mais vraiment mini mais c'est vraiment pas flagrant on va dire alors que j'ai vu par exemple un autre youtubeur qui avait complètement la pupille qui rejoigné le sourcil et ce qui cachait complètement tout là j'ai vraiment un regard bien vénère qui regarde vous à peu près au même endroit donc c'est vraiment pas choquant mais le détail est magnifique c'est monstrueux voilà regardez moi ça c'est monstre regardez ce regard regardez ces colorisations je trouve que ça donne vraiment de la profondeur la deux dimensions c'est insane voilà les couleurs un peu rose rouge sont sont bien présentes moi j'ai trouvé peut-être un seul petit bémol alors je sais pas je m'en rappelle plus trop parce que j'étais vraiment petit quand j'avais j'avais regardé ça mais voilà les cheveux vachement bien pointu vachement bien fait il n'y a pas d'encollage présent vraiment c'est un détail de fou malade c'est 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 insane par contre voilà j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de gris sur les cheveux de ce goku super saiyan 4 voilà il y avait un petit peu trop de gris mais c'est là c'est la deux dimensions si vous préférez le classique c'est bien noir tout ça mais là je trouve qu'il y a peut-être un peu trop gris avec les jeux de lumière ça peut être plutôt pas mal à des abdos bien saillants des pectoraux aussi des vedas partout ici c'est assez insane et c'est vraiment monstrueux donc voilà cette figurine à l'a pas trouvé grand succès malgré malgré sa sa qualité plus que présente c'est assez insane parce que ça a pas trop plus cette posture dynamique a pas été très très bien comprise donc là j'essaie vraiment de répéter sur ce que sur ce qu'a dit marty japan par exemple donc là on peut bien voir que tout est fait sur une pause dynamique en fait donc là il est prêt à donner un coup de poing il prend un élan en arrière entre guillemets pour donner un coup de poing on peut penser aussi que le pantalon il marche aussi avec le vent donc pour ses effets un petit peu un petit peu bougeant sur le pantalon vraiment sympathique et puis ce côté réaliste aussi qui n'a pas plu aux collectionneurs c'est sur les poils donc là ils ont vraiment fait un détail plutôt cool sur les poils et ça ça a pas forcément plus aux personnes parce qu'on a plus été habitués si vous préférez au super saiyan 4 mais c'est on voyait pas spécifiquement le pelage en fait un pour rappeler que voilà c'est un singe en fait c'est une transformation qui est mi singe mi homme et et voilà c'est moi je trouve que au contraire c'est peut-être plus l'animé qui a oublié qui a oublié ce truc là de faire cette ce pelage de singe tout simplement et qui rend mais magnifiquement bien genre c'est on peut pas faire plus détaillé que ça enfin du moins moi c'est la première fois que j'ai de la qualité comme ça je regrette absolument pas d'avoir pris cette figurine elle est magnifique elle est énorme énormissime c'est un truc de ouf est ce que je peux vous dire alors j'avais oublié le nom et ça je l'ai appris grâce à un marty japon celui qui a créé le super saiyan 4 de goku c'est katsuyoshi nakatsuru et en fait je vous mets à côté les croquis les dessins qu'il avait fait en créant ce super saiyan 4 et vous allez voir que bas à l'original le premier goku super saiyan 4 est bien été représenté de cette manière avec ce pelage ce côté vraiment buffle de ouf sur les épaules sur les bras sur le torse ce que ce que les fans n'ont pas n'ont pas apprécié aussi en fait ce côté un peu trop buffle un peu trop un peu trop rond partout les fans ne n'ont pas apprécié mais ce qu'il faut se dire c'est que à l'origine le son goku il était comme ça il était même presque un peu représenté avec du pelage beaucoup plus que ce qu'on peut voir désormais et voilà et moi je trouve ça super cool qu'ils aient repris ça vraiment du créateur du super saiyan 4 de celui qui l'a dessiné encore une fois je vous mets les croquis à côté et c'est totalement représentatif de la figurine qu'on a aujourd'hui sous les yeux et je trouve ça juste insane parce que bah c'est vrai que j'ai vu plusieurs figurines en super saiyan 4 qui n'étaient pas folichonne qui était certes beaucoup moins cher mais qui était loin d'être d'être oufissime et là franchement voilà tu as vraiment l'impression que ce sangoku là il va voilà il va mettre un coup de poing sur puissant tu vois dans son regard qu'il a une envie fracassante de démonter son adversaire qui est en face de lui et c'est juste insane les colorisations à son présent voilà moi j'ai pas eu de défaut mais vraiment pas voyant et pourtant je l'ai regardé je ne sais combien de fois juste un peu un petit pet au niveau de la queue par rapport à la peinture mais sinon à part ça vraiment rien à redire juste insane je me lasserai jamais de la regarder donc ouais le prix est présent mais je peux vous dire que pour une pièce pareil ça vaut vraiment 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 le coup c'est juste insane je rappelle que cette figurine est faite en pvc elle est encore en stock d'après 25 cm et c'est l'heure de mesurer un petit peu tout ça éditeur band presto collection super master star peace bw fc donc voilà et c'est une super master star peace x voilà tout dimension pour ce son goku super saiyan 4 de dragon ball gt parce que oui la première apparition de ce super saiyan 4 dans les dragon ball ça a été dans les dragon ball gt voilà pour la petite anecdote donc nous allons tout de suite mesurer pendant les mensurations un petit peu de cette figurine donc voilà du pied jusqu'aux cheveux nous sommes à peu près à 30 cm déjà de haut si on compte vraiment du bas du pied à haut plat la plus haute épine de sa chevelure nous sommes à du 30 cm donc déjà voilà pour la largeur de ces deux mains nous allons faire aussi ça nous sommes sur du alors attendez nous sommes sur du 23 cm en largeur et en profondeur nous sommes alors ça va être un peu compliqué je vais prendre aussi de la main là jusqu'à la queue nous sommes à peu près à du 36 cm de profondeur ce qui est une scène vous vous rendez pas compte mais ça ça va être très très dur à placer sur ce meuble qui va d'ailleurs bientôt après cette vidéo changer d'endroit et surtout changer de position pour me pour avoir un peu plus de place sur ce meuble pour ce genre de pièces qui enseigne donc j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous vous avez cette pièce si vous préférez l'original la touille mentionne parce qu'il faut savoir aussi que les prix ne changent pas par rapport aux deux les deux ont le même prix exactement le même prix donc c'est super et qu'est ce que je voulais dire est ce que vous avez voilà un objectif dans votre collection d'argon bosel quelle est la pièce que vous aimeriez le plus savoir dans votre collection ce soit résine ou figurine dit que moi en commentaire c'est plutôt cool et merci vraiment aux fans des bz qui me suivent ça fait énormément plaisir d'avoir une nouvelle petite communauté qui s'installe pour mes figurines et en tout cas c'est grâce à vous que je trouve que je trouve ce genre de pièces que voilà je commence à m'y connaître un peu plus je vais remercier aussi une personne alors je sais pas si elle veut que je la cite vraiment mais tu vas te reconnaître maroco merci à toi pour tous tes détails et pour ton aide j'ai pas eu le temps encore de te parler vraiment vraiment mais tu m'as appris déjà beaucoup de choses et je te remercie et je ne fais que de relire tes messages pour que ça rentre dans le crâne et que je dise pas de bêtises sur les figurines parce que voilà je sais qu'il y en a pour qui c'est très important certains petits détails dont je ne fais pas spécialement attention donc on va passer à la visualisation de la figurine avec des figurines à côté pour vous vous rendiez bien compte de la taille astronomique et de cette figurine je vous dis à très très bientôt peace et passionnant je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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